Ce livre-là, en fait, qui est un essai, que j'ai vraiment essayé de construire de cette manière-là, avec une logique argumentative et démonstrative, est né d'une question très simple, qui était comment se forme la valeur littéraire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une tradition, la tradition littéraire française en l'occurrence, on décide, et qui est ce on, que ce livre est un livre de qualité, que cet écrivain-là est un écrivain de génie. Et donc, c'était vraiment, finalement, revenir sur des choses très essentielles, qu'en tant que lecteur, on ne se pose pas forcément, puisqu'on accepte très facilement ce que la critique nous dit des livres, et c'est de cette manière-là qu'on les aborde. Et, par ailleurs, à cette question-là, sur la question de la croyance, s'est ajoutée une autre question, qui porte sur ce que signifie être un écrivain non-français en France, mais qui parle et qui écrit la langue française. Et c'est vraiment par le croisement de ces deux problématiques, la problématique de la francophonie, et la problématique de la valeur littéraire, que ce livre-là est né, en fait. Et, effectivement, le cas à partir duquel je pense cette question-là, et j'essaie d'apporter des réponses, est le cas algérien, qui est un cas paroxystique, du fait même de la relation que la France a entretenue avec l'Algérie pendant de très nombreuses années. Et ma question, c'est donc, du coup, préciser. Autrement dit, qu'est-ce que signifie être un écrivain algérien en France qui aspire à la reconnaissance ? Qu'est-ce qu'être un écrivain algérien qui aspire à être un écrivain reconnu par les grandes institutions littéraires françaises, que sont l'Académie, que sont la Comédie française, que sont des prix davantage commerciaux aussi, le prix Goncourt, le Renaudot, etc. Et à partir de ces questions-là, le livre, petit à petit, est apparu par la sélection de cinq écrivains particuliers qui sont Katab Yassine, Asia Djebar, Rachid Boudjedra et plus récemment, plus proche de nous encore, Kamel Daoud et Boilem Sansal. Et donc la pensée que j'essaye de développer, qui est une pensée critique, est une pensée qui procède par cas. Autrement dit, j'essaye d'étudier chaque écrivain comme un cas spécifique et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se maintient en vérité, de cas en cas. Et ce qui se maintient de manière très évidente, c'est la notion d'épreuve. Pour ces écrivains-là, accéder à la reconnaissance a été, plus que pour n'importe quel autre écrivain, une épreuve. Parce qu'être algérien en France signifie quelque chose de très particulier et parce que la France et la littérature et l'institution littéraire traitent les écrivains non-français d'une certaine manière. Donc ça a été une sorte de plongée dans ce que j'appelle les entrailles miraculeuses de l'institution littéraire française, à la fois très proche de nous, mais aussi de manière beaucoup plus lointaine. Et le livre se déroule donc sur cette période qui a changé d'une certaine manière aussi le destin de la France, qui est la période de 1945 jusqu'à 2015.